On vous souhaite d'abord la bienvenue, de bonheur à la Cité. Cette table ronde du Club des entreprises s'inscrit dans le cadre de l'exposition qui vient d'ouvrir et qui s'intitule « L'art du chantier » et qui soulève, elle aussi, les évolutions majeures qui, depuis des décennies, en l'occurrence même des siècles pour l'exposition, ont touché le domaine, les secteurs de l'architecture, de la construction et du bâtiment. Et aujourd'hui, parmi ces évolutions, l'une de ces évolutions majeures est l'arrivée du BIM, qui est, pour ceux qui l'auraient oublié, mais je pense que ce n'est pas le cas de vous autres, de vous tous, c'est « Building Information Modeling », et qui est donc un de ces facteurs prémonitoires d'une révolution à venir. Si aujourd'hui on pense qu'elle est faite, déjà, en fait je pense qu'on a vécu une évolution et qu'aujourd'hui ce qui s'annonce est plutôt de l'ordre de la révolution. Pour parler de toutes ces évolutions, nous avons trois invités, trois invités qui sont tous architectes, ce qui est assez rare pour nous, puisqu'en général on essaie de mélanger, mais vous verrez, ils sont tous architectes, mais ils exercent tous dans des domaines un peu différents. Donc nous avons un industriel du numérique, avec Emmanuel Di Giacomo, qui représente Autodesk, AEC Division, et qui occupe un poste, vous nous expliquez ce que c'est, EMA, BIM, Écosystème, Business Development Manager, c'est court, j'espère que... Et puis nous avons un maître d'œuvre, avec Jacques Lévy Bencheton, qui est architecte associé de l'agence Brunet Saunier, et dont il est le BIM Manager, agence qui est plutôt spécialisée dans le domaine hospitalier, et puis un maître d'ouvrage, avec Gonzalo Duclas Suarez, qui lui est expert BIM Central chez Bouygues Immobilier. On va commencer par Emmanuel Di Giacomo, vous avez fait des études d'architecture, durant lesquelles vous vous intéressiez déjà aux nouvelles technologies au sein d'un laboratoire, informatique au sein de votre école, qui est éligée par Jean-Paul Lomon, qui prévoyait déjà, il y a trois décennies, l'essor des technologies du numérique, et qui allait rendre les bâtiments intelligents. Après votre diplôme, vous avez travaillé dans différents BET, agences, la seconde guerre du Golfe, vous réoriente vers l'édition, chez Flammarion, d'abord j'ai cru comprendre sur des livres pour enfants, et après pour l'édition de logiciels. Et puis vous rentrez en 2002, chez Autodesk, et où vos deux premiers clients sont LVMH et Brunet Saunier. Et puis vous allez rencontrer notre deuxième intervenant, Gonzalo Duclas Soares, chez Arte Charpentier, donc en fait vous vous connaissez tous, ou presque, vous vous pratiquez, et c'est une bonne chose. Vous résumez votre travail au sein d'Autodesk comme un travail d'évangélisation digitale. Je vous laisse nous expliquer pendant dix minutes, un petit peu résumer ce qu'est le BIM, et puis ce que Autodesk fait, et les évolutions que vous allez voir arriver. Très bien, merci Lionel, et bonjour à tous. Je vais juste lancer... Je vais effectivement vous parler de ce qui se passe en termes de révolution digitale dans le secteur de la construction, pas uniquement pour les architectes, mais bien entendu pour à la fois les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études et les ingénieries. Et effectivement, on est dans une disruption technologique actuellement, qui fait que cela bouleverse tous les équilibres actuels et la manière de concevoir et de construire les bâtiments. Effectivement, je travaille chez Autodesk depuis 16 ans. Je me suis occupé notamment du lancement d'une technologie qui est devenue assez connue, qui est devenue assez centrale, et qui a été à l'origine aussi peut-être de l'explosion du BIM, qui s'appelle Revit, qui est une technologie paramétrique. Je crois que Jacques et Gonzalo parleront de Generative Design après. Cela permettra d'illustrer le propos. Effectivement, je suis un ancien élève de Paul Mémon, qui est un utopiste des années 60, et qui, il y a à peu près une trentaine d'années, était déjà convaincu de l'importance des nouvelles technologies du digital pour les métiers de la conception. Puisque déjà à cette époque, il y avait cette problématique liée à l'environnement, au développement durable, et à la manière aussi de construire les bâtiments. Cette problématique de productivité se posait déjà, puisqu'on sait que dans le domaine du bâtiment, la productivité n'a pas vraiment évolué depuis à peu près une cinquantaine d'années. On va voir à quoi c'est lié. Mais avant de parler de BIM, il est important aussi de remettre le contexte général avec cette croissance exponentielle de la population. On sait qu'on a à peu près 7 milliards d'habitants, qu'on va être à peu près 10 milliards d'ici à 2050. Ça va générer de nouveaux besoins, notamment chez les classes moyennes, qui vont demander finalement du smart building, des smart cities, et des bâtiments intelligents, des appartements intelligents, qui réagissent par rapport à nos comportements, par rapport à nos besoins. Ça va aussi générer un besoin, comment dire, d'infrastructures nouvelles pour apporter de l'eau, pour économiser les ressources de la planète, puisqu'on sait que le bâtiment est aussi, comment dire, responsable de plus de 50% de l'empreinte carbone dans le monde, et qu'il consomme aussi énormément des ressources de la planète. On sait qu'on devra doubler à peu près la taille des villes d'ici cette période-là, puisqu'on aura un afflux de 200 000 personnes par jour, ce qui représente un besoin en construction d'à peu près 13 000 bâtiments par jour. Tout ça, ça nécessite de considérer qu'on ne peut plus produire comme on a produit depuis peut-être 50 ans, voire plus, pas uniquement en France, mais dans le monde entier, bien entendu. Il faut donc de nouvelles approches, constructives, mais aussi conceptuelles, et ensuite, en termes de gestion et de maintenance des bâtiments, puisque les bâtiments, vous le vivez au quotidien, ils sont de plus en plus intelligents, ils sont vivants. Vous avez des capteurs un peu partout, ou des censeurs qui détectent ce que les gens font à l'intérieur, qui essayent de comprendre leurs besoins. Donc toutes ces données sont extrêmement importantes. Je le disais, la productivité, si on compare par rapport au secteur de l'industrie, elle n'a pas évolué depuis... Là, on a juste un graphe sur une vingtaine d'années, mais si on remontait à 50 ans, on se rendrait compte que ce serait la même chose. C'est relativement plat. Et tout ça, c'est directement lié au fait qu'on est dans un secteur... Alors, les anglo-saxons parlent d'industrie, curieusement, dans une industrie qui est quand même essentiellement à 95% analogique, même si les choses commencent à changer. Donc, tout ça, c'est lié au niveau d'investissement qui est fait en termes de technologie. Donc si on compare le secteur de l'industrie, on voit qu'ils investissent à peu près 3,3% chaque année, alors que sur le domaine du BTP, on est à 1,2%. C'est le secteur qui investit le moins en technologie juste avant l'agriculture et la chasse. Donc ça vous donne un ordre d'idée de ce secteur-là. On sait que grâce au numérique, on ferait à peu près 1,2%. Ce sont les études qui le disent, c'est 1,2 trilliard d'économies, ce qui permettrait aussi d'investir justement dans les nouvelles technologies, d'aller plus vite, d'avoir des bâtiments de meilleure qualité, etc., qu'on construirait beaucoup plus vite. Alors pour comprendre aussi ce qui s'est passé, pour comprendre pourquoi le BIM est arrivé, il faut voir les aires de disruption technologique qui sont apparues. Donc il y a à peu près 35 ans, il y a eu le passage de la table à dessin à l'ère de la documentation, donc la documentation électronique. À cette époque-là, il y a un outil qu'Autodesse développait qui s'appelait AutoCAD et qui existe toujours. Donc ça, ça a été une première évolution parce que ça a été l'arrivée du numérique dans les bureaux d'études, les agences d'architecture, les entreprises de construction. Mais c'était aussi en même temps une régression puisqu'à cette époque-là, les architectes, vous en avez parlé, on est tous architectes autour de cette table, connaissaient déjà des systèmes qui fonctionnaient sur Mac, sur plateforme Mac qui était extrêmement intelligente ou sur Unix. On sait que par exemple, l'Arche de la Défense a été conçu de cette manière-là avec des systèmes sophistiqués qui fonctionnaient sur des plateformes numériques qui étaient en 3D. Mais par contre, ça coûte extrêmement cher. Donc ce qui s'est passé avec le PC et l'arrivée d'AutoCAD, c'est que ça a quand même démocratisé l'accès à cette approche numérique. Il y a eu ensuite, il y a une quinzaine d'années, ce qu'on appelle l'ère de l'optimisation avec notamment le Building Information Modeling qui est le processus. Le Building Information Model dont parlait Lionel a commencé à l'esquisser. c'est la résultante, c'est-à-dire ce sont ce qu'on appelle en France les maquettes numériques, même si maquettes numériques est un terme restrictif puisqu'il n'intègre pas le I, c'est-à-dire les informations qui sont extrêmement importantes. Vous verrez, Gonzalo vous parlera notamment de l'importance de la data. Et actuellement, nous, on considère qu'on est dans l'ère de la connexion, c'est-à-dire le BIM plus la puissance du cloud qui va permettre de déporter tout un certain nombre de calculs de performances énergétiques, de simulations, de création d'images, etc. Alors le BIM, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus collaboratif qui permet à tous les intervenants du projet de collaborer dès les premières phases, depuis les phases esquisses en passant par les phases de conception, de construction jusqu'à la livraison finale du projet qui maintenant, la plupart du temps, est demandé par la maîtrise d'ouvrages dans un format digital, un dossier des ouvrages exécutés digital. Et maintenant, ça va beaucoup plus loin puisqu'on demande des données, des datas structurées qui permettent de gérer n'importe quelle partie du bâtiment. Ce processus, l'aspect collaboratif est très important, mais il apporte aussi énormément de choses comme la simulation des performances structurelles, énergétiques. Donc on est dans un processus qui est intégré, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un processus séquentiel comme autrefois, le processus classique d'échange entre les intervenants du projet. C'est une même maquette, voire deux ou trois maquettes qui vont vivre leur vie, qui vont s'échanger entre les partenaires. L'architecte pourra faire son travail, il pourra ensuite envoyer sa maquette au bureau d'études et à l'entreprise de construction qui vont, comment dire, phaser le projet. Ils vont faire des simulations de performance énergétique, performance structurelle, éventuellement, des bureaux d'études façade pourraient travailler sur des façades comme celles que vous voyez à l'écran jusqu'à obtenir au final une maquette qu'on va être capable d'exploiter, une maquette géoréférencée qui permettra de calculer, par exemple, tous les systèmes à l'intérieur d'un bâtiment puisque ce bâtiment va être géoréférencé. Le BIM, ce qu'on voit en premier, c'est la troisième dimension. Là, vous êtes sur la reconstruction de Hudson Yards à New York, mais il y a un point extrêmement important, c'est la quatrième dimension, c'est-à-dire le temps, puis vous avez la cinquième dimension avec les coûts et les quantités. Donc ça apporte énormément de précision au processus de construction. On maîtrise beaucoup mieux les coûts, les quantités du bâtiment. On peut aussi s'en servir pour des enquêtes d'utilité publique pour faire comprendre l'impact qu'un bâtiment conçu justement de cette manière-là aurait sur son environnement. Il y a des expérimentations aussi qui sont faites dans des pays émergents ou alors dans des pays à la pointe comme la Chine ou le Moyen-Orient ou les États-Unis où on est capable de construire des bâtiments comme ça en 15 jours. Alors il y a eu des expériences similaires où il y a eu des cas particuliers comme l'Empire State Building qui lui aussi a été construit je crois en 20 mois. Ce bâtiment a été construit en 15 jours. Alors effectivement, il est très laid, mais l'idée de cette société chinoise c'était de prouver qu'on pouvait complètement industrialiser la construction d'un bâtiment, en maîtriser ses performances avant même qu'il ne soit construit et optimiser le processus de construction. Donc le BIM justement permet d'apporter toutes ces choses-là. Le BIM n'est pas uniquement que pour le bâtiment, il est aussi pour les infrastructures, c'est-à-dire qu'on est capable de reconstituer des modèles de villes comme celui de Paris et d'anticiper éventuellement des catastrophes écologiques et de maîtriser encore une fois tout ce qui est relatif à l'environnement et on sait qu'à notre époque c'est très important. On sait qu'on va maîtriser aussi tout ce qui concerne l'énergie, donc on pourrait anticiper l'intensité d'utilisation d'énergie sur une année, son coût, le potentiel de rénovation énergétique sur des quartiers ou sur des villes complètes, le potentiel de rénovation par exemple de fenêtres dans un quartier, on peut imaginer beaucoup de choses. Ce que change le BIM, c'est un épiphénomène mais vous avez plein de choses qui se passent autour, par exemple la capture de la réalité. Traditionnellement quand vous faites un relevé en tant que maître d'oeuvre, vous allez sur le terrain, vous allez tirer votre maître, prendre des cotes, etc. La capture de la réalité grâce à la photogrammétrie ou à la lasergrammétrie, ça permet d'accélérer le processus de rétroconception d'un bâtiment et c'est extrêmement important puisque c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc on sait que grâce à ces approches, on récupère des nuages de points qu'on est capable ensuite d'utiliser, d'explorer littéralement, on peut mesurer à l'intérieur, on peut analyser s'il y a des déformations sur le bâtiment qu'on a scanné et ensuite on va être capable de l'intégrer dans une maquette BIM de manière à continuer le processus de conception comme ce que vous voyez à l'écran. La partie énergétique elle est prépondérante aussi dans le BIM puisqu'on sait que ces simulations qu'on va être capable de faire vont nous permettre d'anticiper, là vous voyez un petit widget à gauche, les performances de notre bâtiment à l'exploitation ensuite mais en phase conception ça va aussi nous aider parce qu'on va pouvoir faire des calculs de facteurs de lumière du jour, des études d'ensoleillement, des calculs de facteurs de lumière artificielle, etc. Mais le BIM c'est aussi un fantastique vecteur de communication comme vous le voyez sur ces images puisque n'étant plus dans un processus séquentiel, cette maquette BIM on va être capable de la récupérer pour créer des images qui sont des images photoréalistes donc ce ne sont pas des photos ce que vous voyez à l'écran ce sont vraiment des images calculées par des architectes ou des experts de l'image. Le BIM apporte aussi un support pour faire de la réalité virtuelle on aurait pu parler de réalité mixte ou augmentée donc on pourra visiter de manière totalement digitale son futur appartement changer le mobilier changer la couleur à l'intérieur des murs etc. Donc là ça va énormément bouleverser en phase conception. Il y a des choses dont on parle beaucoup c'est l'apprentissage machine donc le generative design c'était en... avant c'était utilisé sur des objets donc on définit des contraintes on définit des objectifs et grâce à des algorithmes de calcul on va être capable d'anticiper plusieurs formes alors on en parle pour les objets mais ça peut s'appliquer bien entendu à l'architecture c'est à dire qu'on pourrait simuler comme l'institut du monde arabe le comportement d'une tour avec des panneaux de Murido des Oculus vu qu'on est géoréférencés on pourrait lui demander à un instant T de l'année peux-tu me dire comment les panneaux seront ouverts ? On pourra optimiser aussi le calpinage d'une façade en Murido de manière à avoir le moins de panneaux différents et de manière à optimiser aussi les coûts du bâtiment mais ce qu'on voit dans les pays anglo-saxons c'est que le generative design va permettre d'évaluer ce qui va se passer par exemple sur un plateau de bureau avec par exemple les préférences d'adjacence entre les personnes sur un plateau où on travaillerait le style de travail le buzz c'est à dire les perturbations liées au bruit à la partie visuelle le niveau de productivité ce que pourra générer des vues à l'extérieur un calcul de facteur de lumière du jour tout cela s'est accéléré justement grâce au BIM et au generative design on est dans une exposition qui parle de construction ça va vous permettre aussi de vous projeter et d'utiliser ce qu'on appelle la réalité mixte où on va projeter sur un plateau vide ce qui va se passer plus tard dans le temps les machines aussi la robotisation va prendre le dessus au travers du BIM vous allez trouver des petits robots qui vont être capables de tracer l'implantation des cloisons sur un plateau de bureau comme ceci ou même de venir monter des trams qui vont servir ensuite au positionnement des cloisons ou alors on pourrait être aidé positivement grâce à la robotisation comme vous le voyez avec cette personne qui est en train de prépercer tout ce qui servira à tenir les suspentes réalité mixte c'est utilisé déjà dans des pays en avance comme le Royaume-Uni où on peut projeter sur le terrain ce que sera le bâtiment les différents corps d'état qui vont petit à petit s'avancer construction industrialisée ça c'est un gros débat actuellement dans le monde entier on veut accélérer la production des bâtiments pour cela on doit passer par l'industrialisation de la construction qui sont construits en environnement sec et ensuite transportés par des moyens bateaux avions etc ça permet d'accélérer le processus ça permet aussi aux ouvriers de travailler dans un environnement qui est beaucoup plus sain beaucoup plus sécurisé ça vient de cette approche du domaine de l'automobile mais on voit que c'est en train de s'adapter de plus en plus au secteur de la construction et ces données dont vous parleront Jacques et Gonzalo sont utilisées aussi pour piloter des machines à commande numérique ou des imprimantes 3D qui vont permettre de concevoir des bâtiments de manière totale ou alors d'imaginer qu'on pourrait construire des murs de briques grâce à des bras robotisés qui vont justement aller chercher les informations qui se trouvent dans les maquettes dernière chose c'est l'internet des objets c'est plus en plus présent dans notre quotidien grâce à l'internet des objets aux capteurs intelligents on va être capable de faire des analyses prévisionnelles d'avoir des alertes en temps réel comme par exemple pour la sécurité sur le chantier un chef de chantier pourrait définir des zones dangereuses et dès qu'une personne s'approche avec son gilet connecté rentre dans cette zone dangereuse le gilet va vibrer le casque va vibrer on va donc éviter des accidents mais pour la vie du bâtiment à proprement parler donc là on est encore dans le chantier ça ressemble à de la science-fiction mais les algorithmes qui sont utilisés par Google pour les voitures autonomes sont aussi utilisables dans le domaine du bâtiment pour contrôler par exemple que les gens qui travaillent sur le terrain aient bien leurs équipements de protection individuelle dernière chose les capteurs et les senseurs vont servir aussi à la gestion du cycle de vie complet du bâtiment c'est à dire qu'ici ces petits capteurs que vous voyez à l'écran vont nous donner des informations sur le niveau de température dans un bâtiment la présence de personnes le taux d'humidité donc on va savoir en permanence comment le bâtiment vit quel est le comportement des gens et ça peut être aussi source de propositions de valeurs ajoutées donc le BIM et tout ce qui tourne autour du BIM c'est vraiment quelque chose qui rajoute énormément de valeurs au processus global merci infiniment je crois que là on a eu un balayage complet d'avant après maintenant on va demander un côté d'utilisateur avec Jacques-Lévy Benchitron après vos études vous êtes passé chez Vidier Jaunery et vous me disiez à l'époque quand je suis arrivé il y avait deux catégories d'architectes il y avait les architectes concept-up il y avait les projecteurs qui digitalisaient ce que faisaient les premiers alors évidemment les choses ont quelque peu changé depuis vous êtes maintenant ça fait un certain nombre d'années que vous êtes chez Brunet Saunier mais surtout vous avez aussi une particularité c'est que vous faites partie d'un petit collectif d'une dizaine d'agences européennes qui sous la houlette l'initiative d'Autodesk se réunit régulièrement pour imaginer pour formaliser à la fois les attentes des agences et puis soulever différentes thématiques et problématiques donc je vous laisse la parole pour nous expliquer déjà ce que représente le BIM dans une agence telle que Brunet Saunier et puis nous parler aussi de cette expérience de collectif de réflexion merci effectivement on va revenir un petit peu à la réalité d'une d'une agence d'architecture de l'utilisation et de l'implémentation du BIM au sein d'une agence donc l'agence Brunet Saunier est une agence d'une quarantaine de collaborateurs qui travaille principalement pour la commande publique et le domaine hospitalier aujourd'hui représente à peu près 80% de notre activité nos bureaux sont localisés à Paris et également à Berne en Suisse aujourd'hui on a une vingtaine de bâtiments hospitaliers qui sont soit en activité soit en étude en Europe en France principalement en Europe mais également dans le monde en Algérie au Vietnam et on commence à travailler également en Chine C'est le gauche Ah pardon Voilà donc on a commencé à implémenter le BIM au sein de l'agence en 2005 et les deux raisons principales qui nous ont amené à utiliser ces nouvelles technologies ont été que l'on a commencé à travailler sur des bâtiments hospitaliers d'une taille assez importante avec des programmes qui pouvaient contenir entre 2000 et 4000 locaux à gérer donc il nous fallait passer sur une technologie qui était capable de gérer à la fois les problématiques de surface de ces locaux mais également toutes les problématiques des propriétés liées à ces locaux et ça coïncidait également au développement d'une nouvelle typologie hospitalière au sein de l'agence une typologie qu'on a développée qu'on a appelée le monospace et que l'on a utilisée dans différents de nos projets donc il y avait une concomitance à la fois d'implémentation de cette nouvelle technologie et du développement d'une nouvelle typologie hospitalière donc comme vous disiez on fait partie d'un groupe européen initié par Autodesk avec un certain nombre d'agences importantes en Europe le but de ce groupe est évidemment très orienté sur les nouvelles technologies mais également de partager nos différences culturelles sur l'application de l'étude du projet ce sont principalement des architectes donc il s'agit bien de parler de l'étude du projet de la conception de ce projet de la réalisation par la suite du projet et donc on se réunit tous les trois mois à peu près et on discute de l'avenir du métier d'architecte lié à l'application de ces nouvelles technologies pardon il est sorti du alors quelques quelques informations donc maintenant sur la façon dont on implémente aujourd'hui le BIM et comment on utilise le BIM au sein de notre agence tout à l'heure Emmanuel a parlé des différents domaines d'application du BIM principalement de la 3D puisque à l'origine notre but était de produire nos livrables nos différents livrables nos plans coupes élévation à partir d'une maquette numérique et de gérer l'information dans notre maquette numérique donc c'est la partie du BIM que l'on appelle du BIM 3D mais aujourd'hui on utilise les autres domaines on applique les autres domaines donc Emmanuel a également parlé de la planification puisqu'on travaille avec nos OPC qui utilisent nos maquettes numériques pour la planification de nos chantiers on a des économistes qui travaillent directement dans nos maquettes numériques de façon à décrire les différents éléments du projet dans la maquette numérique et l'on effectue également des analyses énergétiques à partir des maquettes numériques ensuite le dernier aspect évidemment est l'aspect maintenance et exploitation qui est un domaine qui commence à se développer dans l'hospitalier les maîtres d'ouvrage commencent à demander des maquettes numériques DOE pour la maintenance et l'exploitation de leurs bâtiments donc on a été amené à développer à structurer cette implémentation du BIM au sein de notre agence et on a structuré on a décomposé cette méthodologie avec tout d'abord la structuration de l'environnement BIM l'intégration et la gestion des données la gestion de la modélisation des différentes maquettes numériques et le dernier élément est l'export et l'utilisation donc de la maquette numérique dans d'autres outils pour d'autres cas d'usage des cas d'usage particulièrement spécifiques donc le premier aspect c'est l'utilisation donc pour la structuration de l'environnement BIM c'est l'utilisation des plateformes collaboratives donc on met en place dès le début d'un projet un certain nombre de plateformes collaboratives le but c'est à la fois de partager nos maquettes numériques pour que plusieurs partenaires puissent travailler sur ces mêmes maquettes numériques avec des plateformes de type Revit Server ou aujourd'hui BIM 360 Design mais également des plateformes numériques comme celle-ci qui est BIM 360 Docks qui nous permet donc de partager avec tous les partenaires donc sur le projet que vous voyez ici qui est l'hôpital de la Révoisière toute l'équipe de maîtrise d'oeuvre est connectée à cette plateforme numérique toute l'équipe a accès à la maquette numérique et peut la visualiser et on peut effectuer des comparaisons de maquettes chaque semaine on dépose les différentes maquettes et on peut donc comparer ces maquettes pour gérer l'évolution de la modélisation l'équipe de maîtrise d'ouvrage est également connectée à cette plateforme sur des dossiers qui lui sont évidemment dédiés on peut comparer les maquettes numériques mais on peut également comparer nos différents livrables 2D également ici juste un petit exemple également sur le projet de la Révoisière vous voyez là les 15 différentes maquettes numériques qui constituent les études de ce projet donc là ce sont uniquement les maquettes qui sont produites par la maîtrise d'oeuvre par les différents acteurs de la maîtrise d'oeuvre on a une quinzaine de maquettes qu'il faut gérer qu'il faut contrôler durant toutes les études du projet et évidemment lorsque l'on débute le chantier lorsque l'on démarre le chantier on a également les maquettes des entreprises qui viennent se rajouter à toutes ces maquettes à contrôler un des aspects principaux dans le domaine hospitalier c'est la gestion des données c'est le premier objectif des maîtres d'ouvrage dans le domaine hospitalier donc la gestion du programme hospitalier là on voit sur ce graphe l'importance de la donnée sur tout le cycle de vie du bâtiment la donnée représente 20% en conception 70% en construction et 90% en maintenance et en exploitation on a été donc amené à développer un certain nombre de programmes au sein de l'agence pour gérer ce programme hospitalier donc dès le démarrage d'un projet on reçoit la plupart du temps du maître d'ouvrage le programme de l'hôpital avec ses 4000 locaux et les propriétés de tous ces locaux on a donc développé des programmes qui nous permettent d'introduire ce programme dans nos différentes maquettes numériques donc on reçoit un fichier Excel avec toutes les propriétés et l'on intègre toute cette information dans notre maquette numérique cette information on doit la maintenir à jour lors de toutes les études de notre projet et on doit également la développer on peut voir sur ce slide la façon dont on intègre le programme dans nos maquettes numériques dans nos plans généraux mais également comment on exporte là on peut voir comment on exporte de nos maquettes numériques de nos plans généraux en retour vers la base de données en quelque sorte du maître d'ouvrage je ne détaille pas tous les principes mais le principe est là donc la gestion de l'information les différents cas d'usage donc que l'on met qui sont aujourd'hui en place lors de nos études de projet le premier évidemment et là vous pouvez voir les différentes maquettes numériques qui sont réalisées à la fois par l'architecte la maquette structure les maquettes donc CVC les maquettes des différents réseaux et l'on travaille donc sur des outils comme Navisworks pour coordonner et pour faire la synthèse de toutes ces maquettes numériques et notamment ce que l'on appelle aujourd'hui la détection de clash donc il y a une phase de présynthèse qui s'est installée lors des études principalement en phase projet donc une présynthèse qui va préparer la réelle synthèse lors du démarrage du chantier avec la vraie cellule de synthèse l'utilisation donc un autre cas d'usage c'est l'utilisation de la maquette numérique avec pour la pour donc les interférences spatio-temporelles ou en tout cas pour la planification et là on a un exemple donc pour également l'hôpital de la Riboisière de l'utilisation de notre maquette numérique pour la planification du chantier une utilisation par l'OPC évidemment on utilise nos maquettes numériques pour l'impression 3D de plus en plus les maîtres d'ouvrage nous demandent des maquettes imprimées en 3D mais ce genre de maquettes nous sert principalement lors de l'étude de nos projets on produit énormément d'impressions 3D de ce type et évidemment des images directement produites dans la maquette numérique ce genre d'images sont des images d'études mais produites directement dans la maquette numérique elles sont véritablement dédiées à l'étude du projet on produit également des images de synthèse là la maquette numérique est reliée à des logiciels de type 3D Studio Max et ça nous permet de produire des images ou des vidéos mais réellement des images de rendu tout à l'heure Emmanuel a parlé également de la VR on a également développé au sein de l'agence donc l'utilisation de la réalité virtuelle que l'on présente régulièrement aux maîtres d'ouvrage pour la compréhension et l'explication du projet et le dernier aspect c'est l'utilisation des caves on a plusieurs projets notamment ce projet de l'hôpital d'Helsinki sur lequel le maître d'ouvrage a mis en place une salle immersive c'est-à-dire une salle avec trois murs sur lesquels on projette et également sur le plancher et ça nous permet à la fois à l'équipe de maîtrise d'oeuvre de travailler de façon complètement immergée dans la maquette numérique donc d'étudier le projet mais également aux futurs utilisateurs de comprendre les différents services hospitaliers ce qui nous facilite énormément la compréhension du projet auprès des futurs utilisateurs lorsque l'on commence à travailler sur un hôpital les premières réunions sont avec les utilisateurs pour leur expliquer les différents services auparavant tout ça se faisait à partir de coupes de plan ou d'élévation qui étaient assez difficiles pour eux de comprendre et aujourd'hui ça se passe de cette façon en tout cas sur certains des hôpitaux donc voilà à peu près comment se passe comment on utilise au sein de notre agence le BIM aujourd'hui merci Jacques bonsoir du classe vous vous avez passé vous êtes diplômé en architecture mais vous l'avez passé au Portugal vous avez commencé à travailler dans des agences puis vous êtes parti de 2002 à 2004 au MIT où vous étiez au département d'architecture et computation et après vous avez repris votre carrière d'architecte et vous avez terminé comme BIM à l'époque comme BIM manager chez Arte Charpentier là où vous êtes rencontré et depuis 18 mois vous êtes chez Bouygues Immobilier où vous êtes expert BIM central vous nous direz ce que ça fait en vrai ça cela consiste vous avez à votre tour la parole pour nous expliquer en même temps au regard de votre expérience d'architecte ce que le BIM apporte dans votre secteur d'activité qui est plutôt celui de la maîtrise d'ouvrage dorénavant ok merci Lionel bonjour à toutes et à tous bon avant tout merci à la cité de l'architecture de nous avoir invités et de permettre d'échanger autour du BIM avec vous alors Bouygues Immobilier donc je vais faire une petite présentation de notre entreprise pour après parler un petit peu de la démarche BIM qu'on est en train de mettre en place au niveau de toute l'entreprise donc on fait partie du groupe Bouygues que vous connaissez tous dans ce groupe donc on a globalement six entreprises on a dans le secteur de la construction Bouygues Construction Colas et Bouygues Immobilier alors on est indépendant de Bouygues Construction c'est à dire qu'on travaille avec eux parfois mais nos opérations ne sont pas on n'est pas forcé de travailler avec eux pour la réalisation des bâtiments c'est à dire on est indépendant on est un promoteur indépendant d'autant plus qu'on est une maîtrise d'ouvrage assez technique donc on travaille souvent encore d'états séparés alors que Bouygues Construction souvent ils cherchent des marchés en entreprise générale donc c'est pas tout à fait les mêmes choses bon après il y a TF1 Bouygues Télécom et Alstom donc Bouygues Immobilier donc on a grosso modo donc on a quatre métiers donc on travaille dans 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 l'immobilier lié au logement c'est la plus grande partie de notre activité l'immobilier d'entreprise l'aménagement urbain et le commerce on est implanté évidemment en France mais aussi à l'international notamment au Maroc en Espagne en Belgique et surtout en Pologne où on a de grosses agences et une grosse activité là-bas les grands axes sur lesquels se penche à présent Bouygues Immobilier et dans les années à venir donc on a la question de l'orientation client et notamment l'expérience client notamment dans le pôle logement donc aujourd'hui il y a plusieurs choses qui ont été mises en place notamment la notion de d'options liées par exemple au logement connecté mais aussi la possibilité de configurer nos logements c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un configurateur qui a été mis en place et qui permet à nos clients de choisir les prestations donc les matériaux on a une liste d'options possibles à donner à nos clients donc on a un configurateur qui a été mis en place et l'idée dans le futur c'est de mettre en place ce configurateur avec des visites immersives qui permettent aux gens de voir exactement qu'est-ce que ça donne dans l'appartement qu'ils sont en train de visiter donc ça c'est quelque chose qui a commencé donc on voudrait le développer un petit peu à l'image de ce qui se passe dans l'automobile c'est-à-dire qu'on peut choisir plein d'options pour vraiment personnaliser notre produit donc on a démarré cette depuis un certain temps cette activité disons avec deux de mes collègues qui se trouvent ici et voilà ça va se développer beaucoup dans les temps à venir deuxième axe c'est le passage de l'immobilier au quartier donc on sait tous aujourd'hui je pense qu'on va être tous d'accord que dans l'immobilier ce qui compte c'est pas seulement le produit qu'on achète mais c'est tout ce qui se passe autour et donc on sait très bien que quand on crée des boîtes à chaussures ou des dortoirs où les gens sont entassés les uns sur les autres ça va pas donc Bouygues Immobilier s'est lancé dans une réflexion de maîtriser mieux ce qui se passe autour des produits qu'on vend à nos clients justement pour valoriser ces produits auprès des clients auprès de nous-mêmes aussi donc en 2010 on a créé une marque qui s'appelle Orbenera et qui justement se dédie à l'aménagement et aussi à la création d'îlots mixtes où on peut trouver tout type d'usages dont le logement d'immobilier d'entreprise et le commerce justement pour créer des zones de vie des espaces de vie plus équilibrés par rapport aux besoins que nos clients nous demandent aujourd'hui on est aussi une entreprise qui se transforme on sait que de nos jours notre contexte il change tout le temps et donc du coup il faut qu'on s'adapte le mieux possible notamment dans ces temps où la numérisation elle est très présente et donc du coup on crée de nouveaux business notamment avec Nextdoor donc c'est un business de co-working qu'on a créé avec Accor Hotel Aveltis c'est pionnier de la garantie de charges locatives sur le marché tertiaire c'est donc une entreprise qu'on a créée avec Schneider Electric l'idée c'est quoi ? l'idée c'est donc Aveltis garantit les charges à un utilisateur d'un bâtiment en immobilier d'entreprise si les charges pour une raison ou une autre dépasse Aveltis le prend en charge si elles ne dépassent pas ils divisent le gain avec l'utilisateur donc voilà c'est ça leur business model et on dirait que ça se passe plutôt bien BERT donc c'est Bouillier Immobilier Research and Development donc en fait c'est une filiale qui est dédiée à l'investissement sur des startups et l'idée il y a plusieurs qui se trouvent là-bas dont Realize 3D vous voyez qui s'occupe de visites immersives et de configurations en ligne donc c'est quelque chose qui nous intéresse à nous avec la maquette numérique pour justement développer cet axe de l'expérience client que je vous ai mentionné tout à l'heure donc on essaye d'investir sur les choses qui nous intéressent aussi et donc finalement la question de la numérisation en général c'est quelque chose qui est très présent chez Bouillier Immobilier notamment avec la mise en place d'un CRM par rapport à notre business B2C donc le logement donc c'est en train d'être mis en place par rapport au marketing par rapport à la partie commerciale mais aussi le BIM donc le BIM où donc on sait on a le souhait de généraliser tous nos projets tous les projets qui rentrent chez Bouillier Immobilier d'ici 2020 en BIM donc ça veut dire quoi et pourquoi est-ce que pour un maître d'ouvrage promoteur est-ce que c'est est-ce que ça pourrait être intéressant est-ce que pourquoi est-ce que ça nous intéresse après tout vous allez me dire est-ce que c'est pas uniquement une question de maîtrise d'oeuvre pourquoi on rentre dedans c'est-à-dire après tout nous on produit rien du tout on paye les gens pour produire quelque part je vais vous expliquer ça donc en fait pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans vous savez tous donc la révolution industrielle digitale elle est là on c'est pas qu'on n'y peut rien mais on doit on doit profiter de cela mais surtout on a vu qu'est-ce que la transformation digitale a fait dans d'autres industries je pense à l'automobile je pense à la banque et je pense au fait que notamment l'automobile ça a évolué beaucoup ils sont pas encore arrivés à un modèle parfait en tout cas dans les usines que je suis allé visiter mais une chose est certaine c'est qu'ils reviennent pas en arrière et les métiers notamment ils ont évolué et ils sont très contents d'aller vers l'avant nous on n'en est pas là mais on est persuadé justement que les technologies digitales elles sont là notamment avec le BIM donc ça existe depuis un certain temps mais je dirais que c'est seulement à partir de 2015 à peu près que ça a commencé à monter en exponentielle en exponentielle par rapport au bâtiment peut-être par rapport à l'hospitalier un peu avant et donc du coup pour nous le BIM dans le bâtiment c'est ce qui va être justement le catalyseur de la digitalisation c'est-à-dire qu'avant comme Emmanuel y disait on travaillait essentiellement en analogique même avec AutoCAD c'est-à-dire qu'il y avait des lignes mais il n'y avait pas forcément des données il n'y avait pas d'intelligence derrière les éléments qui étaient produits aujourd'hui on a cette intelligence on peut retirer des informations on peut utiliser la maquette pour différents cas d'usage à partir d'une modélisation qui est faite par le concepteur et c'est ça c'est là où ça nous intéresse c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut explorer ces différents cas d'usage on va rendre tout le processus plus efficace et bon là maintenant je ne vais pas rentrer dans le détail mais globalement on va avoir des bâtiments qui vont être mieux conçus ou en tout cas plus précis dans leur conception donc moins de surprises donc moins de travaux supplémentaires donc un gain pour nous aussi en tant que promoteurs mais aussi pour nos clients parce que à la fin le résultat c'est qu'on va avoir une qualité qui est meilleure que maintenant alors ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est quelque chose qui prend du temps dans l'automobile ça a pris 20 ans ils ne sont pas encore au bout de leur après l'autre chose c'est la question de la transparence c'est-à-dire que à partir du moment où on ne conçoit plus on ne représente plus en conception nos bâtiments avec des coupes et des plans qui sont une représentation partielle sur un projet avec les maquettes numériques on est obligé ou en tout cas on a l'occasion on a l'opportunité de représenter notre bâtiment dans sa globalité donc c'est-à-dire que plus de problèmes sont réglés je pense les questions de décaisser de dalles par exemple qui ne sont pas forcément qui ne sont même pas vues en phase conception et puis on découvre ça en phase chantier et du coup on a des modèles qui peuvent justement partir directement dans des visualisations telles que ça a été déjà mentionné ici et donc du coup c'est plus de transparence vers nos clients ils voient mieux ce que nous on est en train de leur offrir et donc du coup moins de mauvaises surprises je ne sais pas des choses par exemple ah ben le salon il est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais parce que pas tout le monde arrive à interpréter un plan de la même façon qu'un architecte ou un ingénieur à partir d'un plan de VFA et moins de mauvaises surprises c'est des clients plus contents peut-être qu'ils prennent la décision de ne pas acheter mais en tout cas ils sont contents et donc du coup c'est de la valeur pour eux et du coup c'est aussi de la valeur pour nous donc du coup en 2016 voilà les raisons pour lesquelles on s'est lancé dedans donc du coup en 2016 François Berthière notre PDG a signé la politique BIM centrale de Bouillier Immobilier qui est disponible à tout le monde donc les publics et où plusieurs directions sont lancées par rapport à la démarche BIM que Bouillier Immobilier va entreprendre d'ici 2020 la première chose c'est définir un vocabulaire commun pour Bouillier Immobilier on entend j'ai envie de dire parfois on entend un peu de tout et n'importe quoi par rapport à ce que c'est par exemple un BIM manager nous donc on a fixé des définitions pour nous et pour après pouvoir définir les contrats qu'on passe avec nos prestataires pour savoir exactement quelles sont les missions par exemple des BIM managers ou quelles sont les missions BIM pour des prestataires tels que des architectes et des ingénieurs où est-ce que ça s'arrête où est-ce que ça commence etc. et on a défini donc les processus à suivre dans cette politique centrale c'est-à-dire qu'on a plusieurs métiers le logement les entreprises le commerce donc l'idée c'est de comprendre quels sont les enjeux métiers c'est pas les mêmes c'est vraiment pas les mêmes c'est des cultures différentes c'est des besoins différents et du coup des objectifs différents des feuilles de route différentes et de la mise en place d'outils qui sont pas toujours les mêmes on a des outils qui sont partagés mais d'autres qui sont spécifiques au logement d'autres qui sont spécifiques à l'immobilier d'entreprise et je vous donne quelques images on voit pas très bien ici mais bon je vous donne quelques images de ce que de ce qu'on a déjà aujourd'hui chez Bouillier Immobilier en matière de BIM ce qu'on a mis en place que ce soit de façon généralisée ou de façon de façon de forme pilote pour tester certaines choses donc la première chose qu'on a fait c'est mettre en place une plateforme BIM où donc l'idée c'est que tous nos projets ils soient déposés là-dessus par les architectes et par les ingénieurs donc à partir de cette plateforme ce qu'on fait c'est que on branche des différents outils justement pour explorer les différents cas d'usage qui nous intéressent à nous à nos clients et aussi à nos partenaires donc le premier c'est les visites immersives où on fait pas mal de pilotes on a fait pas mal de pilotes dernièrement et dans ces visites immersives que vous voyez à droite l'idée c'est de pouvoir visiter son appartement pas un appartement témoin tel qu'on a déjà dans notre site mais l'appartement spécifique qu'on est en train de cibler pouvoir se balader dedans et pouvoir le configurer avec ce qu'on appelle les collections nationales c'est-à-dire les matériaux qu'on met à disposition du point de vue d'option pour nos clients donc ça c'est une chose donc on a fait pas mal de pilotes là-dessus l'autre chose qu'on a fait c'est des outils de prise de décision pour nos opérationnels donc vous voyez ici à gauche donc on voit plusieurs graphiques on a des choses qui s'appellent des indicateurs de performance qui nous permettent de comprendre de façon objective si le bâtiment va être performant de notre point de vue ou pas je parle de ratios du genre surface vitrée sur surface sur chab voilà on a une série de ratios comme ça qui nous permettent de comprendre si le bâtiment va être efficace de notre point de vue donc c'est des choses objectives on ne parle pas d'esthétique là mais ça nous permet donc on a des outils qui nous permettent de sortir automatiquement de la maquette ces informations à partir du moment où nos partenaires respectent notre cahier des charges BIM donc à partir du moment où ils respectent ce cahier des charges BIM automatiquement on met la maquette dans notre plateforme et on a ces graphiques qui sortent automatiquement et nos opérationnels sont en mesure de prendre des décisions renseignées et ne pas attendre deux semaines trois semaines pour un tableau de porte et après calculer des choses à droite et à gauche pour prendre une décision voilà donc ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui est en train d'être déployé d'autres choses c'est à partir de la plateforme on peut sortir vous voyez en haut des maîtres des quantitatifs automatiquement à partir de la maquette et on peut le passer en Excel donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant pour nous en tant que maître d'ouvrage assez technique et donc notre partie de maîtrise d'ouvrage technique utilise ça en étroit lien avec les équipes d'architectes et d'ingénieurs pour estimer le bâtiment au mieux et la dernière chose c'est qu'à partir de cette plateforme on a un système de questions réponses qui nous permet de cibler les objets qui sont en train d'être discutés et l'idée c'est donc de faire tous les échanges qui concernent le projet sur la plateforme tout reste traçable et à terme l'idée ça serait de remplacer tout ce qui est compte rendu par des impressions qui sortent directement à partir de la plateforme voilà donc c'est un petit peu une vue sur les outils que nous on a mis à disposition qui créent de la valeur pour nous qui créent de la valeur pour nos clients et on pense aussi qui créent de la valeur pour nos prestataires parce que ça engage à un mode collaboratif ça pousse à un mode collaboratif donc des projets mieux maîtrisés il y a évidemment une question humaine derrière tout ça parce que les choses ne se changent pas de jour au lendemain donc par rapport au BIM on a aussi mis en place toute une campagne de formation voilà sur plusieurs années qui se met à jour au fur et à mesure on a 2000 collaborateurs qui doivent être formés et qui doivent passer ce message aussi auprès de nos prestataires on travaille avec 800 architectes et ingénieurs donc vous voyez c'est pas quelque chose d'évident et pas tout le monde est monté en compétence tel que Brunier Saunier ici à côté mais on est convaincu qu'il faut y aller on est convaincu que ça va créer de la valeur pour tout le monde et on est convaincu qu'on ne va pas revenir en arrière et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dessus et voilà donc merci on va très rapidement faire un petit point c'est-à-dire qu'est-ce que le BIM a changé au sein de vos entreprises et dans la relation qu'il y a entre vos entreprises et les autres métiers avec lesquels vous travaillez parce qu'on fait on s'aperçoit quand même que les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes donc au sein d'une agence d'architectes qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que ça va changer en même temps ce que j'ai bien compris tout à l'heure c'est ce que vous m'aviez dit c'est qu'on fait même quand on est BIM manager dans une agence on continue à être architecte et à concevoir on n'est pas que un technicien du BIM en spécial oui alors au sein d'une agence au sein de notre agence ce qui a changé le BIM comme je le disais tout à l'heure on a été amené à utiliser le BIM pour des raisons bien particulières il fallait qu'on réponde à des besoins en termes de calcul de surface sur des gros bâtiments en termes de gestion des données donc on a été quasiment obligé de basculer sur ces outils sur des logiciels comme Revit ce que ça a véritablement changé c'est que on a en architecture vous le savez tous différents types de contrats on a la loi MOP on a la conception réalisation on a les partenariats publics privés et sur certains dans certains types de contrats on est obligé de gérer le calcul de surface quasiment en temps réel donc le premier avantage ça a été justement de pouvoir livrer à la fois à l'entreprise lorsqu'on est en conception réalisation ou au maître d'ouvrage des tableaux de surface en permanence en temps réel vraiment en adéquation avec notre étude ensuite on a constaté que l'équipe au sein de l'agence véritablement l'équipe on a des équipes de 4-5 personnes qui travaillent sur un même projet et donc que la communication de l'équipe sur l'étude du projet s'est nettement améliorée l'équipe s'est réduite on a à peu près réduit les équipes de presque 50% il n'y a pas de maître d'ouvrage donc je ne veux pas c'est vrai que les équipes sont réduites alors c'est vrai qu'on n'a pas viré des architectes on a plus de projets on gère plus de projets mais donc l'équipe est réduite donc la communication est meilleure l'étude du projet est meilleure effectivement on travaillait déjà avant le BIM en 3 dimensions donc on avait des vues 3D mais là véritablement on produit les coupes les élévations les plans à partir d'une même maquette donc la visibilité du projet est améliorée voilà principalement les avantages maintenant avec les partenaires c'est une autre histoire c'est vrai que les architectes au sein d'une agence on a toujours été à la table à dessin pour à la fois concevoir nos projets et produire nos plans coupe élévation nos différents livrables c'est l'architecte lui-même qui produit au sein des différentes ingénieries le processus est différent les ingénieurs ont des projeteurs il y a un travail qui se fait sur des minutes on délivre ces minutes au projeteur et c'est le projeteur qui modélise donc il y a une cassure en quelque sorte donc l'adoption aujourd'hui au sein de l'ingénierie au sein de nos partenaires est un petit peu plus difficile et on le constate sur nos différents projets donc il y a effectivement un processus collaboratif qui se met en place on a vu tout à l'heure les différentes maquettes qui sont produites par les bureaux d'études mais il n'y a pas vraiment de temps réel il y a quand même une coupure dans la livraison de ces maquettes on ne peut pas véritablement encore parler de temps réel sur l'étude du projet avec tous les partenaires voilà ça c'est pour l'aspect purement étude je ne parle pas du chantier etc et au sein de Bouygues ça veut dire c'est une révolution des métiers internes à Bouygues alors comme j'avais dit donc il y a la question humaine derrière et les choses prennent du temps nous on pense vraiment qu'il y a des choses qui vont changer d'ailleurs on est en train de mettre en place des procédures si vous voulez pour changer les choses mais globalement qu'est-ce qu'on imagine que ça va changer il y a déjà quelques équipes qui commencent à sentir cela c'est que dans le BIM globalement je parlais tout à l'heure donc on définit le projet dans sa globalité pas avec des coupes et des plans donc du coup il est mieux renseigné et du coup avec notamment notre plateforme et avec d'autres aussi on a la possibilité de superposer les modèles c'est-à-dire que non seulement on a des modèles qui sont mieux renseignés mais on est en mesure de mieux identifier les problèmes en amont parce qu'on a plus d'informations et parce qu'on a la possibilité de superposer cette information mais si on si on identifie des problèmes en amont lors de cette superposition ça veut dire que ce sont des problèmes d'interface et des problèmes d'interface ça signifie que si on veut les régler il faut forcément collaborer avec les différents ingénieurs par exemple donc on ne peut plus rester dans une démarche où ce que j'avais senti en tant qu'architecte c'est que voilà on travaille je ne sais pas combien de temps sur les fonds de plan architecte on passe les fonds de plan architecte à l'ingénieur qui lui travaille de son côté l'autre ingénieur n'a pas reçu les éléments parce qu'on les a envoyés en 8 transferts il ne les a pas téléchargés tout de suite donc il ne travaille pas avec les mêmes informations et donc si on veut régler le problème parce qu'on les a identifiés on ne peut plus rester dans ce mode de travail c'est à dire qu'il faut rentrer dans un mode plus itératif où les gens ils se parlent plus souvent donc la notion de fonds de plan après deux mois ça ne marche plus donc nous vis-à-vis de nos équipes une des choses qui est à mon avis très importante c'est faire en sorte que en tant qu'animateur donc de l'avancement d'une opération c'est de faire en sorte que nos prestataires ils rentrent dans un mode itératif où effectivement on n'attend pas deux mois pour commencer à travailler alors que l'autre travaille dans l'autre direction mais que nous ce qu'on fait c'est qu'on demande à nos prestataires indépendamment d'avoir fini les maquettes de les mettre régulièrement sur notre plateforme pour que tout le monde ait accès à l'information et que tout le monde puisse réagir dessus mais pour cela il faut que chez nous déjà qu'on pousse ce rythme là et donc c'est là où ça va changer notamment parce que pas tout le monde non plus est capable de maintenir ok on va dire on va faire maintenant des réunions toutes les semaines parce qu'il faut identifier les problèmes et penser à des actions pour les régler rapidement quand on lance des rythmes comme ça on se dit au début ça marche et après ça tombe un peu voilà des réunions donc il faut avoir un peu de charisme aussi pour alimenter ce rythme et je pense que c'est surtout dans ce sens là que ça va changer nos métiers à nous je vais te poser une question à Emmanuel puisque vous vous voyez des architectes issus d'agences de toute taille tout le monde n'a pas un BIM manager d'ailleurs il y a des BIM managers freelance y compris dans des très grosses agences d'ailleurs donc savoir justement comment comment le BIM peut répondre à la fois à des grosses agences à des petites agences quels sont effectivement alors dans les grandes idées reçues sur le BIM c'est ce n'est que pour les gros projets donc forcément pour les grosses agences où il y a des gens qui pensent que alors c'est pire dans le domaine du BTP des entreprises des PME et des TPE qui pensent que c'est pas du tout pour eux ce qui est une ce qui est une erreur parce que nous ce qu'on a constaté finalement c'est que au travers de la vie de Révi depuis 16 ans puisqu'on l'avait enfin Autodesk qui avait acquis cette technologie il y a 16 ans on s'est rendu compte que hormis des comment dire des exceptions comme Brunet Saunier Architecture qui est une agence déjà d'une certaine taille ou à une époque Atelier 2, 3, 4 ou DGLA qui étaient les pionniers en fait en France de l'utilisation du BIM il y a quand même énormément de toutes petites agences entre une et quatre personnes qui sont passées sur des processus qui se rapprochent du processus BIM bon il ne faisait pas encore du BIM comme Brunet Saunier en échangeant avec d'autres partenaires ou en tout cas c'était ponctuel mais on s'est rendu compte que les toutes petites agences finalement vu qu'elles investissaient avaient ce besoin de retour sur investissement donc finalement elles s'y mettaient et il y avait des avantages évidents sur l'utilisation de ces technologies paramétriques qui étaient déjà un gain de productivité puisqu'on n'avait plus besoin de dessiner comme avec des outils classiques du type AutoCAD donc ça déjà être capable de faire en moitié moins de temps un projet il faudrait être fou pour passer à côté de cette opportunité là donc finalement il y a plein de petites agences qui se sont passées aussi sur ces nouvelles technologies là paradoxalement les grandes agences ça a été beaucoup plus compliqué elles ont mis beaucoup plus de temps ça a été sous la pression de la maîtrise d'ouvrage que finalement elles ont commencé à faire des projets pour certaines parce qu'elles leur demandaient je voudrais mon projet en BIM ou avec plus spécifiquement en utilisant Revit donc ça ça en a poussé certaines finalement à basculer après d'un pays à un autre ça varie énormément si vous prenez les pays anglo-saxons par exemple les Etats-Unis clairement cette transformation ils l'ont effectuée aux alentours de l'année 2008 au moment de la grande crise parce que justement ils se sont dit ça fait longtemps qu'on y pense c'est le moment ou jamais parce qu'on a le temps on n'a pas forcément les moyens qu'on aurait dans des périodes plus fastes mais on a le temps on va former nos équipes comme ça on sera prêt quand ça va redémarrer alors qu'en France on n'a pas forcément eu cette approche là hormis encore une fois quelques exceptions mais je dirais que pour en revenir à votre question initiale la question de la taille n'est finalement pas fondamentale et par rapport à ce que vous disiez effectivement le BIM est un vecteur de compétitivité pour plein de métiers en fait qui sont satellites comme par exemple les AMO c'est en train de pulluler actuellement les sociétés d'AMO les boîtes de synthèse qui se spécialisent en BIM avec tout et n'importe quoi d'ailleurs donc il faut faire très attention de ce point de vue là ou des individus qui sont des experts reconnus du marché qui sont capables justement d'aller accompagner les entreprises et les aider dans le cadre d'un projet à les accompagner dans cette digitalisation et cette transformation parce que c'est vraiment une transformation d'entreprise Jacques et Gonzalo le disaient on n'a plus besoin du même nombre de personnes ça veut dire qu'on réorganise les tâches mais ça veut dire en même temps qu'on gagne plus de projets qu'on est plus efficace et qu'on est plus efficace par rapport à ses concurrents aussi d'accord et en même temps la main d'oeuvre le personnel est plus qualifié puisque donc peut-être moins de monde mais plus de monde plus de compétences par individu vous enfin dans les critiques qui sont faites au BIM on dit que vous l'avez abordé un petit peu que c'est un outil de sélection supplémentaire par rapport aussi bien chez les architectes y compris dans le BTP on pourrait liste rapidement voir un peu les quels sont les principaux reproches qui sont qui sont faits au BIM et surtout lever tout ce qui est du domaine du fantasme de ces a priori qui ne sont pas réels moi je vais par contre je voudrais aussi que vous répondiez en même temps au fait que c'est le cas par exemple pour vous vous parlez de maquette numérique pour pouvoir aider après à la maintenance mais encore faut-il que l'exploitant si ce n'est pas le maître d'ouvrage lui-même puisse s'en servir parce qu'on voit ça tous les jours autour de nous on vous installe des systèmes automatiques pour gérer par exemple l'allumage automatique de l'éclairage d'un hall et puis finalement l'entreprise n'est pas capable de venir vous le régler après donc on imagine ce que c'est qu'en termes de maintenance de l'immeuble est-ce que les syndics vont savoir quand ça va passer en copropriété est-ce que les syndics vont savoir gérer ces maquettes est-ce que les entreprises qui vont intervenir sur ces immeubles vont intégrer les modifications les travaux qu'ils vont faire dans la maquette est-ce qu'ils en seront en moyen de le faire voilà donc alors en ce qui concerne la première question pour les reproches qui sont faites sur l'utilisation du BIM dans les agences d'architecture ça a été principalement en tout cas de ce que j'ai pu constater c'était que l'utilisation d'outils comme Revit comme Archicad ou les autres outils qui permettent de constituer une maquette numérique sont des outils qui nous restreignent dans la conception du projet du projet architectural donc c'est toute la partie plus esquisse chez l'architecte cette partie de dessin à main levée comment on peut commencer à concevoir un bâtiment directement en allant chercher un outil qui est mur et d'être obligé de dessiner un mur alors qu'on n'en est pas encore à ce stade donc chez les architectes c'est le c'est le premier reproche on a par la suite constaté qu'en fait c'était surtout un problème de formation puisque quand on rentre dans le détail de ces outils on voit qu'il y a toute une partie qui est vraiment dédiée à la conception à l'utilisation des volumes ce qu'on appelle des volumes conceptuels évidemment ça demande une formation il faut rentrer dans le sujet de façon à être complètement libre complètement libéré de la contrainte de l'outil donc ça ça a été effectivement le premier reproche après il y a des problématiques de coût des problématiques de formation tout ça il faut l'intégrer pour ce qui est de notre agence ça a été un petit peu plus facile parce que étant donné qu'on a commencé à basculer en 2005 Autodesk à l'époque faisait des propositions financières très intéressantes qui nous ont permis de basculer très facilement mais je conviens qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile pour une petite agence d'intégrer toute cette partie à la fois du coût des licences et de la formation c'est pour ça qu'au sein de l'agence chez Brunet-Saunier la formation est permanente toutes les semaines on a une heure et demie de formation obligatoire pour tous les architectes de l'agence c'est d'ailleurs le vendredi matin à 8h30 donc j'ai raté ma formation d'aujourd'hui le deuxième sujet concernant la maintenance et l'exploitation c'est un sujet important qui nous concerne nous particulièrement dans l'hospitalier puisque les maîtres d'ouvrage commencent à se pencher sérieusement sur ce sujet en Suisse c'est un sujet qui est déjà déjà mis en oeuvre puisque sur des projets comme l'hôpital de Zurich que l'on a réalisé avec Losinger Marazzi qui est une filiale de Bouygues on a mis en place des maquettes d'exploitation c'est-à-dire que dès les phases d'études nos maquettes numériques ont été liées à des logiciels d'exploitation et de gestion des équipements comme des refus donc ça a été véritablement anticipé en France ça l'est beaucoup moins c'est pour ça que comme j'ai montré tout à l'heure on gère l'information d'une certaine manière dans nos maquettes numériques c'est comme la gestion de bases de données qui va nous permettre à terme quel que soit l'outil que choisira le maître d'ouvrage pour son exploitation on gère déjà des informations comme une base de données donc ces informations seront récupérables dans n'importe quelle autre base de données même si on préférerait sur tous nos projets anticiper cette problématique et intégrer des outils des futurs outils qui seront utilisés par le maître d'ouvrage alors donc par rapport à la première question et les freins j'ai envie de dire que chez nous les freins parfois c'est ok vous voulez du BIM il faut payer plus parce qu'il faut payer notre formation il faut payer le matériel etc ce que j'ai à dire par rapport à ça c'est que ayant travaillé dans une agence d'archi et au moment où je suis parti elle avait je ne sais pas quatre ans d'expérience sans BIM ils étaient les premiers à dire que pour les gens qui étaient disons BIM compatibles à l'agence que c'était un avantage pour eux c'était un gain pour eux notamment par rapport aux modifications de de en cours de route je ne sais pas hauteur de dalle à dalle par exemple qui change de 3 cm en DCE il y a clairement un gain pour les agences lorsque les modèles sont bien paramétrés ça il n'y a pas photo donc ce qu'on voit c'est que normalement les agences qui ont plus de 3 ans d'expérience ne nous demandent pas des honoraires en plus c'est plutôt les agences qui rentrent dans le BIM qui nous disent il faut qu'on paye ci il faut qu'on paye ça et la tendance c'est de nous demander des honoraires en plus on va revenir sur les honoraires après en tout cas en tout cas nous dans notre politique nous on pense que le BIM ça va devenir la normalité par défaut dans un certain temps on ne va plus parler de BIM ça va être par défaut ça et donc on considère qu'on ne doit pas valoriser ça en plus dans une prestation en plus voilà donc ça c'est ce que c'est notre position par rapport et on voit qu'il y a de moins en moins d'architectes qui nous demandent à être payés en plus pour une démarche BIM oui si je peux me permettre de réagir chez nous c'est un fait ce que je voudrais dire c'est que vous avez raison on travaille aujourd'hui selon des lois et principalement la loi MOP la loi MOP n'est pas du tout adaptée alors vous avez raison que je produise les livrables que je dois dans le cadre de la loi MOP il n'y a aucune raison que je demande des honoraires supplémentaires parce que j'ai utilisé une maquette numérique pour produire ces livrables je suis tout à fait d'accord mais à la loi MOP il y a un tableau de rémunération qui est particulier et de phasage ce qui voilà et de phasage ce qui est et qui ne coïncide pas aujourd'hui à la production de véritablement la maquette numérique et tout à l'heure j'ai montré les différents cas d'usage que l'on peut exploiter grâce à la maquette numérique tous ces cas d'usage ne sont pas intégrés du tout à la loi MOP et lorsqu'on met en oeuvre un cas d'usage il faut évaluer effectivement l'application de ce cas d'usage donc c'est important de faire coïncider la loi MOP avec l'utilisation du BIM ce qui se passe aujourd'hui c'est que dans nos différents projets hospitaliers le maître d'ouvrage lance le projet en loi MOP et ensuite il y a un certain nombre d'annexes BIM qui sont intégrées et dans ces annexes BIM on retrouve la sortie de quantitatif la création de réservations etc or tous ces éléments tous ces cas d'usage en quelque sorte ne sont pas intégrés à la loi MOP donc on peut les faire à partir de la maquette numérique mais il faut les rémunérer parce que demander à une maîtrise d'oeuvre de faire des réservations alors que normalement c'est la cellule de synthèse qui commence à travailler là-dessus il faut quand même étudier ces différents cas je alors par rapport à la question de la loi MOP nous on est une entreprise privée donc on n'est pas on fait ce qu'on veut donc du coup on n'est pas obligé bref l'autre chose c'est je comprends l'histoire des cas d'usage dans l'hospitalier je comprends nous on n'en est pas là nous déjà les cas d'usage que je vous que je vous montre là globalement qu'est-ce que ça exige du point de vue de cahier des charges vis-à-vis d'un architecte et d'ailleurs notre cahier des charges on essaye de le rendre le plus simple pour avoir le plus d'impact dans les façons de faire des architectes en tout cas il y a cette volonté après on comprend que parfois c'est pas si évident mais l'idée c'est je vous donne un exemple au lieu d'écrire une surface avec un plan de surface avec je sais pas salon avec un S minuscule on doit l'écrire avec un S majuscule et comme ça on peut récupérer les données c'est un peu plus compliqué que ça mais c'est du travail que les gens y font déjà c'est-à-dire on veut simplement qu'ils le fassent voilà à notre façon chose que quand on demandait des plans de vente avant la plupart des promoteurs avec qui j'avais travaillé ils avaient des codes donc quelque part voilà c'est pas les mêmes enjeux donc ouais donc je comprends mais c'est pas que ça fait les mêmes enjeux après 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 je sais pas si vous voulez que je réponde par rapport à la question du mainteneur gestion oui allez-y et puis après on passera la parole à Emmanuel qui reviendra aussi sur le sujet effectivement donc nous on est promoteur on n'est pas foncier on n'est pas foncière et du coup on serait ravi que des utilisateurs des investisseurs nous donnent un cahier des charges BIM pour que nous on puisse mettre ça en place malheureusement la plupart des investisseurs notamment en immobilier d'entreprise ils savent vraiment pas ce que c'est un cahier des charges BIM il se peut qu'ils nous demandent du BIM sans savoir exactement pourquoi et donc du coup ok on peut donner une maquette mais ça sert pas à grand chose sinon par rapport à la question de la complexité des usages en maintenance c'est-à-dire un syndic qui ne s'est pas utilisé je peux vous dire c'est par rapport à l'immobilier d'entreprise donc on a créé Aveltis avec qui on travaille justement en amont les projets pour qu'après éventuellement ils puissent récupérer la partie de maintenance et utiliser le bâtiment de la meilleure façon possible donc on n'est pas marié avec eux mais c'est-à-dire qu'on peut travailler avec eux et comment dire donner l'opportunité après aux investisseurs qui vont acheter le bâtiment de les embaucher pour répondre au mieux à leurs besoins en utilisant le bâtiment donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on a entrepris comme démarche Emmanuel là je pense que vous avez beaucoup de choses à dire oui alors bon je suis je rejoins Jacques et Gonzalo sur la partie de comment dire frein donc effectivement on a parlé aussi des gros projets versus petits projets ça c'est on sait très bien que c'est faux sur la partie du coup ce que je ce que je dirais par rapport à ce que ce que disait Jacques c'est qu'effectivement le BIM c'est un investissement mais comme tout comme tout nouvel outil de travail on n'imaginerait pas travailler comme il y a 40 ans dans le secteur industriel sinon ça veut dire qu'on est mort donc il faut comprendre on parlait des marges des architectes etc donc c'est vrai quand on entend certains architectes se plaindre mais qu'ils ne réfléchissent pas à la modernisation de leur outil de travail parce que finalement c'est un outil de travail ben c'est quelque part c'est pas incompréhensible parce qu'il y a des retours sur investissement évidents alors je sais qu'en France on n'est pas tellement habitué à calculer le retour sur investissement mais je pense que c'est indispensable après il y a de nouvelles approches sur la partie effectivement investissement notamment nous ça fait 3 ou 4 ans qu'on a lancé le principe de location qui a beaucoup fait parler de lui mais ça permet de réduire drastiquement les coûts si on regarde les choses de manière très objective ensuite les deux freins supplémentaires que je vois il y en a un qui est énorme c'est la formation des nouvelles générations et ça c'est un sujet qui me tient énormément à coeur parce que je forme régulièrement des professeurs depuis à peu près une quinzaine d'années sur justement ces nouvelles technologies notamment dans les écoles d'architecture et les écoles d'ingénieurs contrairement à toutes les filières bac professionnel les bacs STI où là il est obligatoire d'être formé et d'ailleurs il y a dans ces bacs technologiques ou professionnels vous avez un sujet sur le BIM vous ne pouvez pas sortir de ces écoles là sans avoir été formé il y a un vrai problème dans les écoles d'architecture les écoles d'ingénieurs où le sujet est pris extrêmement à la légère à la limite il est fortement décrié toutes les personnes qui sont impliquées dans le BIM vous le diront chaque école de toute façon a sa propre politique d'enseignement le BIM en tant que tel en tant que processus n'est pas enseigné on pense que parce qu'on apprend à des jeunes générations à se servir d'un mode de leur 3D géométrique ils vont être prêts à affronter ces nouveaux défis ce n'est pas du tout vrai donc là il y a un vrai travail à faire je pense qu'au niveau du ministère de la culture puisque ça dépend du ministère de la culture contrairement aux autres filières qui dépendent du ministère de l'éducation nationale il y a une véritable réflexion et je pense que là il ne faudrait pas hésiter aussi à rendre obligatoire un tronc commun sur l'enseignement du numérique les choses avancent mais trop lentement par rapport à nos voisins et un autre point un autre frein selon moi c'est et qui est aussi une idée reçue c'est l'interopérabilité qui est prépondérante puisque tout le monde ne travaille pas avec les mêmes logiciels Jacques a parlé d'Archicad donc Revit est énormément utilisé aussi imaginer qu'on pourrait travailler avec un seul logiciel c'est une folie l'interopérabilité nous on constate que ça marche et donc ces idées reçues je pense qu'il faut aussi les balayer il y a tout un travail pédagogique à faire de ce point de vue là je crois que la dernière question c'était sur l'exploitation et la maintenance c'est un sujet aussi stratégique et clé pour bon nombre d'entreprises malheureusement on vit encore sur beaucoup de technologies du passé de ce point de vue là qui datent il y a 20 ou 30 ans où on faisait de la gestion de patrimoine notamment ou de la GTB ou de la GTC ou de la GMAO avec des plans 2D c'est en train d'évoluer grâce à justement cette prise en compte de l'importance de la donnée mais la donnée pour qu'on puisse la récupérer qu'elle soit exploitable il faut qu'elle soit structurée il faut que ce soit réfléchi comme l'a dit Gonzalo malheureusement il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage ils demandent du BIM ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire derrière comment ils vont l'exploiter quels outils ils vont utiliser donc on en est vraiment au balbutiement vous avez des acteurs comme Vinci Energy et Engie qui ont commencé à développer des technologies extrêmement intéressantes pour la plupart web-based il faut que ça ça se démocratise il faut que ça se développe absolument et là il y a tout un travail à faire aussi de ce point de vue là et le dernier point c'est que si on veut que le BIM se développe beaucoup plus en France il faut retirer tous les freins et il faut que de la part des pouvoirs publics il y ait beaucoup plus d'ambition sur le déploiement du BIM en France ce qu'il fallait peut-être préciser c'est qu'on est des derniers pays européens à ne pas avoir imposé le recours au BIM pour les marchés publics alors que c'est le cas partout en Europe donc c'est vrai que ça serait un stimulant assez significatif dans les freins justement vous pouvez se poser la question de savoir si et là on va parler très rapidement puisqu'on arrive à la fin de toute la partie générative design dont vous parliez donc toutes ces automatisations d'études qui vont être faites qui vont sans doute vulnérabiliser certains métiers plus que d'autres on pense entre autres à tout ce qui est du domaine de l'ingénierie donc savoir si d'ailleurs il n'y a pas un lien à établir entre ce frein politique qui est en partie géré pour ce qui concerne en tout cas le bâtiment par plutôt des ingénieurs des ponts et chaussées qui freinent un peu des quatre fers pour défendre est-ce qu'ils défendent l'avenir de leur profession donc rapidement à la fois sur le générative design d'abord sur le fait que le BIM s'impose de lui-même effectivement en France on n'a pas imposé de date précise quant à l'utilisation du BIM il n'empêche qu'aujourd'hui notre agence ne peut répondre à aucun appel d'offre en tout cas dans l'hospitalier puisque si on ne faisait pas de BIM puisque à chaque fois le BIM est demandé pour ses différents projets donc il s'impose de lui-même mais il serait beaucoup plus intéressant de fixer une date butoir pour que les gens se sentent tout de même obligés même si cette date est à très long terme mais que les gens ou les différents acteurs se sentent obligés d'y aller et donc on constate que le BIM est en train de s'installer petit à petit au sein du processus donc d'études et de réalisation des projets mais il y a les nouvelles technologies qui arrivent derrière et si le BIM on a parlé de révolution je pense qu'effectivement le BIM est une évolution mais que la véritable révolution va arriver derrière avec l'utilisation des nouvelles technologies on parle de générative design on parle de l'intelligence artificielle et au sein de notre petit groupe européen on est en train de travailler sur le générative design donc l'agence Brunessoni est associée avec l'agence Herzog et de Moron et on est en train de développer une étude particulière sur nos hôpitaux puisqu'on a été amené l'année dernière à faire une classification de 90 de nos projets hospitaliers on a comparé 5 projets européens et de cette étude on a extrait une base de données extrêmement importante puisqu'on avait 45 critères différents sur la comparaison de ces projets cette base de données nous permet d'introduire le sujet du générative design et de voir comment on peut utiliser cette nouvelle technologie dans la conception des différents services hospitaliers donc on en est là aujourd'hui et c'est des technologies qui comme l'a montré tout à l'heure Emmanuel commencent à se mettre en oeuvre petit à petit donc on a à peine installé le BIM qu'on est bousculé par les technologies qui viennent derrière et qui vont avoir un impact beaucoup plus important sur les métiers sur nos métiers à l'avenir certains métiers vont certainement complètement se transformer et certains métiers vont quasiment disparaître par rapport à la question publique je pense que je me trompe mais peut-être je me trompe mais il y avait une annonce 2022 maintenant on ne sait pas trop quoi non c'est sans obligation j'ai lu un article cette semaine donc Julien de Normandie a bien précisé sans obligation donc c'est toujours c'est pas une obligation c'est une recommandation on vous conseille en 2022 c'est voilà oui bon nous 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 on est en chiffre d'affaires donc on est le deuxième promoteur en France donc on pense que non seulement ça nous arrange donc l'histoire de rentrer dans le BIM pour les raisons que j'ai montré mais que quelque part c'est aussi presque un devoir de tirer le marché donc on pourrait se dire qu'on se remplace qu'on se met à la place un peu des pouvoirs publics sachant qu'il y a une grande partie du marché qui travaille avec nous donc on espère qu'on arrive à tirer vers le haut toute cette histoire de travailler en BIM dans tout l'écosystème c'est pour ça qu'on avait dit 2020 on travaille par exemple immobilier d'entreprise on travaille que en BIM là maintenant Orbenera aussi le logement on avance donc voilà on fait le possible pour tirer vers le haut par rapport à la question du generative design c'est curieux donc je ne sais pas si c'est clair pour tout qu'est-ce que ça signifie alors donc d'accord donc c'est que globalement on a un problème un problème architectural où il y a plusieurs critères d'évaluation je ne sais pas l'ensoleillement la taille du jardin et rapidement vous allez voir qu'il y a plein de paramètres qui pourraient être codifiés informatiquement sauf que c'est difficile pour une personne de dire ok moi je veux optimiser je ne sais pas une cinquantaine de paramètres c'est difficile parce que nous globalement on arrive à voir en trois axes peut-être que les économistes ils arrivent à voir en quatre ou cinq axes mais donc ce qui se passe c'est donc c'est un système de génération automatique de solutions un peu basé sur le hasard presque et une évaluation par rapport à ces critères et après il y a ce qu'on appelle une fitness function donc c'est une fonction à partir de laquelle on compare comment l'objet se comporte vis-à-vis des critères et il y a une moyenne à la fin qui va nous dire c'est un bon objet ou c'est pas un bon objet ce qui est difficile c'est de définir quels sont les critères qui sont les plus importants à mon avis dans le generative design c'est ça le nerf de la guerre après donc la machine elle nous choisit donc les meilleures solutions et on peut toujours intervenir c'est curieux parce qu'Emmanuel il a montré je pense que c'était des images de The Living c'était une société d'architecture qui a été achetée par Autodesk je pense et donc ils travaillaient à fond là-dessus et ils ont travaillé avec une société hollandaise qui s'appelle Van Weinen et qui sont des promoteurs constructeurs je pense et donc ce qu'ils ont fait c'est par rapport à un îlot ils ont plusieurs produits ils ont des maisons ils ont des bâtiments et ils ont plusieurs critères d'évaluation du genre de ce que j'ai dit donc ils ont lancé donc un algorithme où pour tel îlot quelle est la mise en place optimale des différents bâtiments selon les différents critères voilà et donc du coup ils savent que du point de vue de la taille du jardin derrière c'est celle-là qui est la meilleure du point de vue de l'enseignement c'est ça qui est la meilleure du point de vue de rentabilité pour Van Weinen c'est ça qui est la meilleure et voilà ça nous crée donc plusieurs possibilités en tout cas ça nous donne des solutions pas optimales mais de bonnes solutions et donc du coup pour nous là où ça serait intéressant ça serait par exemple pour nos développeurs qui doivent gérer les faisabilités ça va pas être demain mais là où je vois un intérêt pour nous c'est que vraiment on pourrait pousser au maximum chacun des critères et après comprendre si ça va être une opération qui va nous intéresser ou pas du point de vue économique parce qu'à la fin c'est ça qui compte et l'entreprendre ou pas donc je pense que dans l'avenir je suis d'accord aujourd'hui le BIM c'est la digitalisation la numérisation des données mais à partir de la numérisation de la donnée c'est là où on va pouvoir commencer à parler d'intelligence artificielle parce qu'on peut se piocher sur quelque chose avant tout simplement on ne pouvait pas c'est plutôt une façon de supprimer toutes les mauvaises pistes pour en ouvrir un maximum de bonne c'est un accélérateur de prise de décision ça ne prend pas la place du concepteur d'ailleurs peu importe que ce soit un architecte ou un ingénieur puisque c'est utilisé dans le domaine de l'ingénierie mais c'est simplement un accélérateur en France il y a beaucoup justement de par la non-connaissance de ces approches des résultats possibles il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va leur voler leurs données et qu'à partir de ces données on va créer des villes des bâtiments etc. mais c'est totalement faux en fait on définit effectivement des critères tels que des objectifs un certain nombre de critères facteurs de lumière du jour distraction c'est ce qu'on voyait sur votre petite simulation on voyait non seulement vous traitiez de ces questions là mais vous aviez la calculette c'est ça exactement vous avez un graphe qui se crée de manière dynamique où vous savez à quel objectif vous répondez donc il y a un système de ce qu'on appelle scoring en anglais et toutes les je veux dire toutes les entreprises qui sont à la pointe actuellement s'intéressent à ces sujets et ça s'appuie aussi sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine et ça pourrait s'appuyer sur les données de vos propres projets et faire comment dire une analyse de ce que vous aviez fait et vous proposer des solutions qui sont issues de ce que vous avez conçu ce qu'il faut voir dans tout ça c'est qu'encore une fois il y a toute une partie je pense éducation des professionnels pour comprendre les bénéfices parce que dans le monde entier c'est en train d'arriver et je dirais même si on s'intéresse ne serait-ce qu'au marché français les entreprises de construction je ne vais pas les citer mais il y en a certaines qui sont déjà en train de travailler sur ces sujets donc je ne sais pas si dans la salle on a une majorité d'architectes mais à nouveau est-ce qu'on veut se faire retirer les prérogatives du projet et laisser les ingénieries ou les entreprises les faire à notre place je ne pense pas que ce soit la solution il faut absolument qu'on s'approprie ces nouvelles approches et qu'on soit leader de ce point de vue là de manière à revenir au centre du projet et ces approches là vous permettent justement de revenir au centre du projet il y a un petit avantage que vous n'avez pas évoqué c'est aussi une façon enfin le fait que l'outil numérique permet aussi de prendre en compte les évolutions des autres métiers je pense que dans le cas de l'hospitalier la médecine la chirurgie ont fait d'énormes progrès bon la salle d'opération ça ne se ressemble plus à une salle d'opération telle qu'elle était auparavant puisqu'on peut opérer à plusieurs milliers de kilomètres de là où se trouve le chirurgien et en fait cet outil y compris le génératif design permet de prendre en compte toutes ces données là et même d'inventer de nouveaux programmes y compris immobilier qu'il soit tertiaire ou résidentiel et je pense que vous dans chez Autodesk puisque vous parliez tout à l'heure des systèmes de conduite automatique en fait on commence à avoir une synergie entre les outils oui et tout ça alors le BIM c'est ce que je disais c'est un épiphénomène mais il y a plein de choses qui sont en train de se passer autour de nous la robotisation on a vu quelques exemples l'intelligence artificielle le machine learning ce qu'on appelle l'industrialisation de la construction ça s'appuie en grande partie sur les données du BIM mais ça génère plein de cas d'usage vous parliez de cas d'usage tout à l'heure mais qu'on n'imagine pas encore on a vu la sécurité sur les chantiers c'est quand même extraordinaire que ces nouvelles technologies permettent de sauver des vies d'éviter des accidents c'est incroyable et on ne peut pas passer à côté de tout cela ces générateurs on a fait une enquête il n'y a pas longtemps que les cahiers techniques du bâtiment c'est générateur aussi de services supplémentaires c'est-à-dire que et Bouygues Immobilier le sait très bien parce qu'ils sont très impliqués dans ces sujets-là ça va être une meilleure compréhension de la manière dont les gens vivent proposition on voit qu'on est dans une tendance où on a des bâtiments extrêmement complexes avec plein de services à l'intérieur ça va être compréhension de ce qui se passe pour une personne âgée de ses habitudes et si à un moment effectivement ça ne réagit plus les données indiquent que tiens c'est bizarre monsieur Dupont alors que d'habitude il sort à telle heure n'est plus là on va pouvoir envoyer des équipes médicales donc c'est générateur de beaucoup de choses extrêmement positives et pour finir sur la robotisation qui fait peur à tout le monde les experts mondiaux pensent que d'ici une dizaine d'années ça va être générateur de 53 millions de nouveaux emplois parce qu'il faudra des gens qui sachent programmer des robots les utiliser les fabriquer etc donc les métiers vont évoluer les métiers de l'architecture je dirais de la prescription de manière générale vont énormément changer je crois que toute révolution industrielle a amené son lot de métiers qui disparaissaient et de métiers qui apparaissaient de nouveaux métiers qui apparaissaient le seul inconvénient c'est que pour celui dont le métier disparaît c'est pas évident de dire je suis content parce qu'il y aura un autre métier qui va apparaître à la place donc il y a quand même une transition liée à l'intelligence artificielle à l'apparition de l'intelligence artificielle qui va être un petit peu compliquée à gérer la technologie évolue très très rapidement et nous sommes beaucoup plus lents par rapport à l'adoption de ces technologies dans le médical il y a des métiers qui sont impactés la chirurgie est impactée la radiologie est énormément impactée puisqu'on a des outils aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle et qui interprètent une radio 100 fois mieux que n'importe quel radiologue hyper compétent aujourd'hui parce qu'elle a les capacités d'identifier les problématiques puisqu'elle a une base de données qu'un radiologue aussi compétent soit-il ne peut pas lui intégrer comme information donc l'impact effectivement est important et derrière tout ça il y a une notion d'éthique il y avait un débat récemment à la cité de l'archie je pense que ce qui manque autour de tout ça c'est l'éthique c'est-à-dire tous les gens qui travaillent et qui réfléchissent et nous on est les premiers aussi responsables qui réfléchissent à toutes ces évolutions voient l'aspect on va dire exceptionnel et flashy et aussi les avantages que ça va apporter financiers etc mais il y a toute une notion d'éthique qu'il faudrait prendre en compte et je pense que dans ce sens les fédérations les associations professionnelles ceux qui décident les professeurs ceux qui décident de l'avenir des architectes du métier d'architecte ou d'ingénieur etc devraient se saisir de ces sujets-là pour justement les maîtriser et apporter justement ce côté éthique qu'on oublie la plupart du temps Dernier mot de la fin non c'est simplement par rapport à cette question de la sécurité il y a quand même et je pense que tu as montré une vidéo là il y a quand même des choses hallucinantes qui se font avec l'intelligence artificielle et le machine learning donc il y a une société aux Etats-Unis à Boston je pense qui a collecté des images normales et 360 sur 10 ans de chantier aux Etats-Unis et donc là maintenant la technologie est arrivée à un point où ils arrivent à reconnaître des situations qui ne sont pas normales pas de casque pas de garde-corps etc etc et du coup avec le machine learning maintenant en regardant sur d'autres chantiers et avec la reconnaissance d'images ils arrivent à prévoir sur la base de la de ces 10 ans de base de données à prévoir les chances d'avoir tel ou tel type de sinistre dans les temps à venir donc je suis d'accord c'est à dire que voilà je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner mais en tout cas c'est des sujets qui sont intéressants et je pense que dans les prochaines 10 années c'est quelque chose que en tout cas pour nous qu'on fait une priorité de un sujet prioritaire la question de la sécurité sur les chantiers parce qu'on est directement concernés c'est quelque chose qu'on regarde de très 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 près Merci à vous trois vous aurez peut-être l'occasion de pouvoir poser des questions juste après mais on a dépassé largement notre temps je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine table ronde Merci Applaudissements 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 Merci.